bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro gaming aujourd'hui je vous propose une toute nouvelle vidéo et on va voir la collection d'un abonné on se retrouve juste après le générique c'est parti du coup on se retrouve avec mon abonné juste ici pour voir sa collection dont je te laisse te présenter et comme ça après on verra donc les titres que tu possèdes dans ta collection donc bonjour à tous donc moi c'est jonathan donc j'ai 21 ans et donc aujourd'hui je suis venu chez rétro gaming donc je suis abonné à sa chaîne et aujourd'hui donc je suis venu partager donc ma collection avec lui et donc comme dit je suis venu de contacter et on s'est enfin rencontré donc moi ce que je voulais dire c'est merci de t'être abonné à ma chaîne donc d'être un fidèle abonné qui a léché quand même plusieurs commentaires par rapport à ma chaîne d'avoir lâché les pouces bleus et de continuer à me suivre et de partager toutes mes vidéos je tiens déjà à te remercier pour rapport à notre rencontre oui je me suis dit pourquoi pas se faire une petite vidéo pour vous présenter aussi sa collection par rapport à la mienne comme ça on verra la différence donc lui il va vous montrer ses titres et moi je vous les montrerai juste après et on définira chacun son titre préféré qu'on a eu sur la n64 donc je te laisse montrer donc ton premier jeu vas-y que mon premier jeu donc de la nintendo 64 un petit classique donc super mario 64 donc c'est un jeu qui comme je me souviens donc est en gama donc c'est mon tout premier jeu donc ce qui est franchement un jeu plutôt pas mal donc ouais c'est un jeu qui est quand même relativement bien on peut jouer avec mario ils avaient ressorti justement le remake sur la nintendo ds et donc là on pouvait jouer justement avec yoshi wario luigi et mario donc qui est quand même un très très bon opus qui est vraiment c'est je crois l'une des meilleures ventes qu'ils avaient fait avec les mario kart et les zelda aussi donc c'était vraiment un très bon jeu je me rappelle qu'on devait aller dans un château donc justement rentrer dans des tableaux pour justement faire les différents niveaux et pour vaincre enfin bowser et si j'ai pas de bêtises je crois que c'est le premier jeu ce qu'ils ont inclus les casquettes de mario c'est à dire volante mario metal oui parce qu'on se rappelle bien qu'avant l'époque il fallait taper dans le blog par exemple dans mario world pour débloquer la par exemple la plume pour qu'on puisse voler etc etc donc vas-y on va montrer donc la suite donc pour la suite donc j'ai mario kart 64 ça c'est aussi un de mes jeux préférés et c'est aussi un jeu que j'aime particulièrement donc c'est un jeu c'est un jeu de course moi après de toute façon ton jeu de course c'est un jeu qui est très connu mario kart c'est un jeu que tout le monde recherche dans sa collection c'est un bon classique de la nintendo 64 ça c'est sûr parce qu'il est beaucoup mieux fait quand même que par rapport à celui qui était sorti sur super nintendo parce qu'à l'époque c'est du jeu et puis on n'avait pas la même vue bon c'est sûr avec les derniers mario kart qui sont sortis par exemple moi je possède dans ma collection le mario kart wii u donc c'est le même que sur la suite sauf que je n'ai pas toutes les fonctionnalités il faudrait que j'achète justement toutes les extensions pour posséder la même version mais c'est un excellent jeu et puis justement moi c'est un jeu que je recherche dans ma collection donc ce sera un un de mes futurs achats plus tard quand je pourrais justement vous présenter pas comme dit un pour ça c'est des jeux où il n'y a que huit joueurs au début mais dans les anciens jeux il y avait quasiment 30 personnages et avec quasiment tous les personnages de mario tu avais yoshi tu avais la bombe tu avais un peu tout quoi comme personnages de la carte ça je mentionne c'est un jeu 2d ouais c'était franchement c'est magique c'est un excellent donc on va voir ensuite donc ça c'est le top 1 de ma collection donc c'est l'isla wars donc starfox il y en a qui connaissent aussi donc ça c'est un jeu plutôt pas mal et que j'apprécie énormément parce que c'est un jeu on peut comment dire classer en niveau il ya le niveau 1 niveau 2 et niveau 3 bon après comme dit c'est des secrets cachés qu'il faut trouver soi même et c'est un jeu qu'il faut faire en entrée parce que c'est un jeu qui regarde pas explique moi juste une chose alors ce jeu là c'est plutôt une extension de starfox 64 où est ce que c'est il ya quel personnage est ce qu'on a un personnage starfox on va jouer plutôt avec le personnage secondaire je crois que c'est falco ou quelque chose comme il ya effectivement il ya un personnage qui s'appelle falco et le premier si je dis pas de bêtises bon je sais plus dans son prénom donc comme dit il ya dans le jeu on découvre même le père du personnage principal donc de starfox effectivement donc comme dit c'est classé par niveau quand j'ai par niveau il ya niveau 1 bon je passe pour les tout le monde tout le truc il ya niveau 1 c'est la ligne bleue après la niveau 2 c'est jaune et niveau 3 là c'est ce qu'il faut il ya des secrets cachés dans le jeu et on dit il ya des secrets cachés mais ça il faut regarder sur youtube ou sur le net mais c'est un jeu que donc c'est une extension c'est un peu on va dire une extension de starfox 60 ça c'est un de mes jeux que je jouais donc étant gamin et c'est un jeu que j'ai racheté parce qu'au début c'est un jeu que j'avais échangé en parenthèse j'ai fait la bêtise de l'échanger et moi après par la suite ça m'a dégoûté j'étais un peu déçu et je me le suis raché depuis et c'est un jeu que je garde qui est plutôt pas mal et comme dit il ya donc c'est un jeu que tu tiens à coeur quoi exactement c'est un jeu bon on va continuer la suite parce que sinon ils vont sinon on pénible voilà ça va être un peu long sinon la vidéo après donc il ya un autre jeu c'est que j'apprécie tout particulièrement donc c'est un jeu de donc c'est un jeu de course oui toujours mais pas avec un karting alors moi je sais jamais que qu'est ce que c'est que ce sport c'est un jeu de jet ski moi c'est un jeu donc que j'ai acheté particulièrement qui est plutôt pas mal on peut faire un modif on peut sauter des tremplins et faire des coups après c'est un jeu qui est quand même assez répandu aussi sur la n64 c'est aussi un jeu c'est un jeu très classique qu'on a tous connu principalement après c'est des bons jeux donc voilà on dit c'est un jeu qu'il faut s'y faire en entrée ça ne sauvegarde pas tout ce qui est nintendo 64 pour moi c'est pas faire en entrée enfin ça dépend des cas jeux bien sûr oui il ya des jeux qu'on peut encore se on a pu sauvegarder quand même du coup on va continuer avec le prochain jeu donc alors classique aussi donc si tom cruise ça vous parle mission impossible donc ça c'est un jeu qui d'espionnage et ça c'est un jeu qu'on peut mal qu'on peut sauvegarder par contre c'est qu'il est plutôt pas mal donc c'est un shoot em up c'est un très bon jeu aussi qui était sorti à l'époque bon moi je l'ai pas dans ma collection parce que c'est pas un jeu que je recherche principalement justement comme ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos c'est que je recherche principalement les james bond et toi tu en as un donc tu vas pouvoir la montrer c'est celui que je recherche absolument pour qu'on finit voilà dans ma collection ça c'est un jeu donc les communistes et golden and 0 07 donc c'est un jeu que j'apprécie aussi particulièrement ça c'est un signe mais je crois troisième jeu quand je jouais à l'étant plus petit ça c'est un jeu bon faut pas s'attendre à du cave duty par contre parce que les bonhommes c'est les mains qui a réglé tout suite oui après ça c'est sûr après de toute façon ils ont sorti des opus on a eu le droit à golden and 0 sur version oui après on a reçu le m6 donc je vais vous le montrer donc que j'ai possède dans ma collection justement sur ps3 aussi c'est le remake de golden and 0 que je recherchais donc c'est celui-ci donc le golden and 0 que je vous présenterai dans une prochaine vidéo aussi également parce que celui ci c'est les jeux que j'ai acheté durant le mois de mars donc on fera aussi un petit contre en mais c'est un bon jeu franchement ça retrace l'épisode classique de jackson qui est le gars il apparaît dans les toilettes et bon je passe pas les jeux franchement c'est un jeu que j'apprécie donc niveau espérance ensuite après tu vas nous présenter donc un petit jeu de foot quoi voilà un petit jeu de foot donc aussi peut-être un classique donc c'est world cup 98 c'est bon après c'est deux france 98 c'est pas du jeu très recherché c'est pas du jeu qui valent très très cher c'est avec zidane oui avec les anciens joueurs qu'il y avait à l'époque ensuite tu as un bon petit jeu quand même dans ta collection un bon petit jeu donc qui est plutôt marrant et qui est pas mal donc c'est dapidoc donc ça c'est un jeu que j'aime particulièrement bien qui est franchement pas mal à jouer il est sympa c'est un petit jeu où on peut rigoler on peut faire tout et n'importe cas bon on peut le but dans ce jeu vous allez dire mais c'est quoi ben tout simplement c'est de rechercher des atomes et au fur des atomes on peut quitter une planète et au fur et à mesure on affronte des boss c'est un jeu que j'apprécie dis moi c'est pas un jeu de plateforme par hasard est-ce que c'est typique par rapport à celui qui était sorti sur super nintendo où est ce qu'il est mieux fait on est en plus sur la version 3d lui il est 3d il est 3d il est plutôt pas mal d'accord ensuite donc tu possède donc trois jeux dans ta collection en boîte donc je vous présente le premier donc c'est pokémon snap donc qu'est ce que c'est pokémon snap c'est comme le titre qui l'indique donc c'est pokémon photo donc après j'ai la première de couverture j'ai aussi le derrière donc c'est en version carton et il faut pas s'attendre à voir les jeux d'actuel donc après le niveau du prix je l'ai acheté à 8 euros voilà donc tu l'avais acheté à l'époque à 8 euros après tu possède tu possèdes la notice encore avec la notice non je crois pas si la notice je l'ai encore donc j'ai encore la notice mais il faut que je regarde j'ai encore même ma notice j'ai même tu l'as juste la notice j'ai même la pub pour la gameboy color si vous voulez savoir donc la petite notice qui possède donc dans sa collection voilà un peu déchiré donc elle a un peu moins de valeur c'est dommage il faudrait que après tu vois par exemple moi quand j'aurai mes prochains jeux que je trouverai en boîte je vais les mettre je vais acheter justement les plastiques pour les mettre dedans donc je vais montrer donc la cartouche donc assez belle cartouche quand même qui était assez bien coloré je trouve pour l'époque mais franchement il est pas mal c'est un jeu que j'apprécie énormément il ya aussi des secrets cachés qui est plutôt pas franchement et on a pas même des choses bon je vais pas spoiler il faut faut que vous jouez vous même alors ensuite on va continuer donc là tu as un nouveau un petit jeu donc en boîte six jeux de foot donc c'est là un jeu de foot qui change totalement de world cup 88 d'abord la boîte donc ça c'est pas vraiment pas comme un fifa jac c'est plus comme un football soccer ou un truc comme ça moi je dirais ouais c'est un peu comme les anciens PES quoi voilà c'est ça c'est un PES à l'ancienne ouais voilà c'est un PES à l'ancienne il y a aussi l'équipe de France 88 de toute façon c'est Konami c'est les créateurs c'est les créateurs de PES donc comme des gens encore la notice donc ça est en très bon état encore et je peux vous dire qu'il y a je sais pas combien de pages là dedans je peux même vous le dire 80 pages comme quoi il y a de la lecture il y avait de la lecture à l'époque il t'a dit même comment viser et tout c'est pas mal et après il me reste comme dit la cartouche donc je peux vous la montrer donc elle ressemble à ceci voilà donc c'est super soccer 98 donc pour le dernier jeu donc un jeu mythique de la nintendo 64 ça c'est le best du best mais c'est dommage juste que tu as cette boîte qui est quand même un peu abîmée c'est vraiment dommage mais c'est quand bien parce que moi je la possède la version 64 mais je n'ai pas la boîte ça c'est mon jeu entre parenthèses que je chouchoute le plus dans toute ma collection que j'ai acheté pas mal donc c'est zelda ocarina of time donc que j'ai acheté en version boîte complète donc pour pas vous le cacher donc je l'ai acheté dans un cache concept et j'ai fait la comparaison entre juste la cartouche seule et la boîte donc la cartouche seule elle valait je crois 25 euros et il vendait même la boîte à part à 20 euros juste la boîte sans le jeu ça ne m'étonne pas juste le carton c'est les jeux qui sont très recherchés tout à ce moment et je peux même vous dire comment je les pays donc j'ai encore tout ce qui est papier encore et après j'ai ben non j'ai même pas la notice donc tu as plus la notice donc ouais ton jeu déjà il perd de la valeur par donc le jeu donc zelda ocarina of time et puis voilà donc j'aimerais bien si vous montrez votre voiture bon je sais pas si je l'ai ou si je l'ai perdu ouais bon je l'ai perdu ouais en tout cas je l'ai payé 45 euros le jeu dans un cache concept ça remonte à un petit moment quand même ça remonte à un petit moment alors du coup on a vu donc toute sa petite collection donc moi on va aller un peu plus rapidement parce que il ya des jeux que je possède pareil que lui dans sa collection et puis après sinon la vidéo sera beaucoup trop long et ça ne vous intéresse pas de regarder la totalité donc du coup on va partir sur les premiers jeux que moi je possède dans ma collection donc c'est le super mario 64 donc exactement pareil que toi je possède les jeux mythiques les jeux les plus connus sur nintendo 64 c'est ça c'est le jeu de mon enfance en plus c'est le tout premier jeu que j'ai joué sur la super sur la nintendo 64 donc du coup après toute façon on vous fera aussi un top donc du meilleur jeu qu'on ne possède chacun dans sa collection donc le meilleur jeu pour nous qu'on pense ensuite bien sûr moi je le possède donc en loose le zelda ocarina of time donc lui possède en boîte moi je l'ai seulement ça avec sa version cartouche alors moi par contre j'ai un autre opus de zelda donc bien sûr c'est le zelda ocarina of majo asmas que vous avez pu voir aussi dans une précédente vidéo et donc celui ci par contre comporte une différence par rapport aux zelda ocarina of time je sais pas si toi tu le sais mais il fallait changer la carte pour moi bon j'appelle ça la carte mémoire c'est la carte mémoire il fallait une carte mémoire spécifique pour jouer justement à ce jeu et cette boîte je sais où elle est et donc du coup il va falloir que je la retrouve elle est chez mes parents et j'aimerais bien retrouver justement la boîte de ce jeu pour la voir au complet c'est un bon jeu mais après c'est pas c'est pas comme les autres zelda ça c'est strictement rien à voir ensuite moi bien sûr ce que je vous ai aussi dit déjà dans les précédentes vidéos donc je possède dans ma collection le 1080 avalanche donc ça c'est des jeux que j'adore et que j'aime jouer justement sur la nintendo 64 j'adore les jeux de snowboard c'est pour ça que j'ai acheté les ssx pour continuer ma collection ensuite je possède dans ma collection le jeu extrême g donc là c'est un jeu de course donc là c'est des motos futuristes donc il est vraiment un bon jeu moi j'ai vraiment bien aimé je sais pas si toi tu avais connu ce jeu je l'ai connu pas sur la nintendo je l'ai connu sur la xbox première génération c'est possible parce qu'ils avaient sorti justement le extrême g2 je crois que c'était extrême g2 je sais plus du tout comment ça fait le titre exactement ensuite dans ma collection bah je possède les jeux de course donc ça c'est un jeu que j'avais adoré quand j'étais jeune je jouais chez mes cousins et on a adoré jouer à ce jeu je sais pas pourquoi parce qu'on pouvait au moins exploser les roues sur celui-là ah ouais c'était je crois l'un des premiers qu'on pouvait exploser les roues et c'est le f1 world tour donc le f1 world grand prix donc celui ci je l'avais pas payé très cher je l'ai payé je crois 1 euro 90 c'est toute façon c'est un jeu qu'on retrouve pratiquement partout dans les caches maintenant et qui vaut plus très très cher moi c'est un jeu que franchement que j'achèterais de nouveau sur alors il m'a fait rire depuis et pour terminer donc comme ça la vidéo ça évitera qu'elle sera trop trop longue j'ai j'avais je possède dans ma collection donc le verali 99 donc qui est un très bon jeu qui est sympa on peut jouer donc on a les quatre voitures on a la vue du dessus et ouais mais c'est un jeu qui est vraiment sympa tu peux passer du bon temps entre amis c'est du colin marqué vers son internet de 64 ouais pas tout à fait quand même parce que tu peux jouer tu es à quatre tu as quatre joueurs en même temps et si j'ai pas de bêtises tu peux même jouer une voiture ballon avec des roues ballon rouge jaune bleu alors je sais plus c'est plus j'avais un truc comme ça que tu peux même jouer une fourgnette alors du coup on va voir justement donc notre jeu préparé à l'un et à l'autre on va vous expliquer pourquoi et on vous laissera et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo donc moi bien sûr moi mon opus préféré vous le savez si vous avez vu mes précédentes vidéos au moins c'est le zelda ocarina of time qui est l'un de mes meilleurs opus et que j'ai adoré sur une 64 c'est ce que j'ai connu dans ma jeunesse et que j'ai toujours joué et j'ai je l'ai fini mais des millions de fois déjà je dis des millions de fois j'exagère mais j'ai fini énormément de fois et c'est un jeu que j'ai adoré et qui est sorti quand même en 98 et en 98 on a su nous sortir des super jeux sur la 64 moi j'étais déjà année mais je n'avais pas encore oui on n'avait pas le même âge donc moi mon jeu préféré donc top 1 je mettrais lila wars pourquoi ben tout simplement c'est comme dit c'est un jeu de mon enfance c'est un jeu que j'apprécie énormément c'est un jeu que d'aventure que j'aime bien et comme dit au début ben j'ai fait les niveaux faciles et au fur et à mesure j'ai gagné sur youtube je me suis renseigné et c'est un jeu que j'adore parce que là dedans ça nous apprend énormément de choses donc sur l'aventure de fox je sais plus comment il s'appelle exactement le personnage star fox c'est l'équipe qui s'appelle comme ça mais les personnes principales il s'appelle mac je sais plus comment maquillant ou je sais plus quoi et dans ce jeu là comme dit on peut trouver son père et au fur et à mesure des niveaux ben l'ennemi devient plus fort et c'est un jeu que j'adore particulièrement donc voilà donc vous avez pu voir donc avec mon abonné donc on s'est dit on a discuté avant et on s'est dit pourquoi pas faire plus tard une prochaine vidéo voilà donc on va faire sûrement une comparaison une fois avec la super nintendo je pense donc toi tu possèdes l'original moi je possède la super nintendo en mini donc du coup comme ça on pourra faire la différence et vous pourrez voir donc les différentes différences et puis on verra aussi d'autres consoles parce que tu possèdes la méga drive tu possèdes quand même pas mal de pas mal de petits jeux et pas mal de consoles aussi dans ta collection donc du coup on fera de temps en temps des petites vidéos ensemble donc on se retrouve à très vite et à très bientôt donc n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé de vous abonner de partager et d'appuyer sur la cloche pour part pour signaler toutes mes prochaines vidéos on se retrouve à très bientôt ciao bye bye salut